Vous êtes sur RTL. C'est donc l'heure de notre premier rendez-vous pour tout comprendre de l'actualité. Aujourd'hui sur 100 employés. D'une entreprise, 4 seront absents et pas forcément pour cause de maladie. Nous allons donc prendre 3 minutes pour comprendre pourquoi l'absentéisme au travail augmente et ce dans des proportions parfois inquiétantes. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Jean-Claude Delgène. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur général et le fondateur du cabinet Technologia. Technologia est spécialisée dans la prévention des risques et l'amélioration des conditions de travail en entreprise. Et l'on découvre donc ce matin cette enquête grâce à Voix qui constate que l'absentéisme au travail a augmenté l'an passé dans notre pays de plus de 3,5%. C'est récent ce phénomène ? Non, en fait on assiste depuis maintenant 5 ou 6 ans à une augmentation de l'absentéisme au travail avec, disons, différentes causes. La première cause que l'on peut identifier assez aisément c'est le vieillissement de la population. Les gens sont plus âgés au travail, la population active vieillit donc il y a plus, je dirais, d'arrêts maladie liés à cela. Il faut dire aussi que ce vieillissement de la population génère beaucoup de gens qui sont en dépendance c'est-à-dire qu'ils ont une espérance de vie améliorée mais pas une espérance de vie en bonne santé. Et ces gens-là, il faut s'en occuper. Et donc ceux qui s'en occupent, c'est souvent des salariés, souvent des femmes. Donc vous avez 25% à peu près de la population qui est aidant familiaux, qui prend en charge ces gens-là. Je vous arrête parce que déjà, les deux premiers constats que vous faites ils sont passionnants. Un, vous nous dites, alors qu'on a l'impression que les plus de 60 ans ne sont pas au boulot, que oui, oui, ils sont dans la population active et donc il y a un vieillissement avec tout ce qu'on peut comprendre lié tout simplement aux arrêts de travail et qu'eux-mêmes, on voit peser, si je puis dire, sur leur force de travail la dépendance de leurs parents dont ils s'occupent. Je vous ai bien compris ? Absolument, c'est ça. Et donc le fait de ce qu'on appelle les aidants familiaux, il y a 25 à 30% de la population active qui s'occupe de personnes, soit handicapées, soit très souvent leurs parents âgés. Et donc ça, c'est une charge cognitive importante et il faut effectivement y faire face. Il faut donc réfléchir au sein des entreprises comment aider ces personnes à assumer leurs responsabilités parentales ou parfois vis-à-vis de leurs enfants handicapés et à mener leur travail au quotidien. Alors ça, c'est le premier phénomène. Et le deuxième phénomène que nous avons, c'est le phénomène, je dirais, d'un désenchantement par rapport au travail, une certaine lassitude, une lassitude nommée travail, si vous voulez, qui est liée, là, à une, comment dire, un retrait du fait de l'étiolement des collectifs de travail, des politiques de management, du mauvais dialogue social. En France, on a un très mauvais dialogue social qui génère des insatisfactions. Nous avons mené une étude, par exemple, il y a quelques temps sur une convention collective qui regroupait plusieurs milliers de salariés et on s'apercevait que les arrêts courts étaient liés à un manque de reconnaissance de la hiérarchie des efforts consentis par les salariés et les arrêts longs étaient liés à un manque de soutien dans l'effort de long terme, si vous voulez, et donc de l'épuisement professionnel. Voilà, et donc l'épuisement professionnel, dont on parle beaucoup sous forme de burn-out, est aussi responsable d'une forte avancée de l'absentéisme. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, un burn-out, ce qu'on appelle un burn-out, ce que j'appelle moi un syndrome d'épuisement professionnel, coûte à peu près 9 mois d'arrêt maladie en moyenne. Donc, vous voyez, 9 mois d'arrêt maladie. Donc, éloigner du travail, ça, effectivement, ça plombe les statistiques de l'absentéisme. Alors, j'ai deux questions à vous poser. La première, on a quand même l'impression qu'en France, on travaille globalement dans de bonnes conditions. Les congés payés parmi les plus importants du monde, des RTT, des jours fériés, vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Que la difficulté au travail, la charge lourde, les gens qu'on voyait travailler sur des bords de route, à casser des cailloux, si je puis dire. Non, non, mais pardonnez-moi. Ce qu'on pourrait appeler la violence physique du travail a diminué. Alors, on devient plus fragile ou il y a des sources supplémentaires de difficultés, peut-être d'ordre psychologique et auxquelles on ne pense pas ? Et puis, j'ajoute une deuxième question. Est-ce que c'est au bout du compte, effectivement, aux entreprises de gérer tout ça ? Alors, sur la première question, en fait, on a une mutation du travail. Il y a aujourd'hui une vision du travail qui est un peu en décalage par rapport à la réalité. Aujourd'hui, 75% des salariés travaillent en horaire atypique. C'est-à-dire, ils ne travaillent pas du lundi matin à 8h à vendredi à 17h. Ils travaillent très souvent la nuit, ils travaillent très souvent le week-end, ils sont en horaire décalé, etc. Donc, c'est 75%. Ça, c'est la première chose. Il y a eu une mutation, je dirais, du travail. Donc ça, alors effectivement, cette mutation s'accompagne par une régression, je dirais, du travail pénible. Mais ceci dit, il reste beaucoup d'activités. Vous allez dans une assemblage automobiles, vous verrez la pénibilité du travail. Donc, il reste beaucoup de travail pénible. Mais en fait, ce que l'on voit aussi, encore une fois, au-delà de cela, c'est des problématiques... En France, on n'a pas forcément les meilleurs managers du monde. Et donc, on peut très bien travailler beaucoup, mais travailler bien parce qu'on est reconnu, parce qu'on est stimulé, parce qu'il y a un beau collectif de travail. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, la question n'est pas simplement la quantité de travail, mais la manière dont sont conduits les hommes avec respect, dans le dialogue social, dans le changement concerté ou non concerté, dans le changement imposé, dans l'adaptation permanente, etc. Et donc, c'est ça, notre quotidien. En quelques mots, on connaît le burn-out, qui est une surcharge de travail. Mais on parle aussi, de plus en plus, de bore-out, c'est-à-dire d'ennui au travail. Comme si on avait une tendance à ne plus être motivé, à perdre la valeur, le sens même de son travail. C'est une forme d'aliénation ? Alors, le travail génère une tension chez l'individu. Soit vous avez une surtention, vous êtes ce qu'on appelle en burn-out, en suractivité, et donc en épuisement à terme parce que vous épuisez vos réserves. Soit vous êtes en sous-activité, en sous-tension. Et là, c'est l'étiolement par l'ennui, par le fait que vous êtes quelque part, comment dire, incapable, y compris par rapport aux autres, souvent, de justifier votre activité. Donc, ce bore-out n'est pas forcément en progression, mais il est constant en France depuis de nombreuses années. Ce qui est en progression, c'est la suractivité. C'est le fait que les gens sont amenés à une activité débridée pour pouvoir faire face à des exigences de travail difficiles à tenir, et puis par rapport à une perte y compris de sens au travail. Quand vous travaillez trop, trop souvent, que vous êtes mal reconnu, souvent, vous avez une perte de sens au travail et qui peut vous conduire à cet absentéisme. Le temps file très vite. J'ai une dernière question à vous poser. Comment on améliore tout ça ? C'est un vrai sujet. Je pense que ça ne peut venir que par un dialogue, par le fait collectif entre les reprintants du personnel et la direction, avec la médecine du travail aussi. L'idée, c'est de vraiment mettre en débat les situations de travail avec tout le monde, tous les acteurs, de faire en sorte que le changement soit réellement concerté et non pas imposé comme on a dans notre pays. Il faut restaurer un vrai climat social de travail, positif, où le travail est moins subi et où les gens s'investissent parce qu'ils vont chercher, y compris quelque part, à s'épanouir au travail. Je rappelle ces deux chiffres étonnants. L'absentéisme en France coûterait 108 milliards d'euros par an, ce qui représente quasiment le budget annuel de l'éducation nationale. Et vous nous avez dit, ce qui est important, que 75% des Français qui travaillent le font dans des horaires que vous qualifiez d'atypiques. Merci infiniment pour toutes ces informations, Jean-Claude Delgen, je rappelle que vous êtes le directeur du cabinet technologien. Merci à notre correspondant Jean-Marc Terrier qui était à vos côtés et en voilà deux qui travaillent aujourd'hui. Bonne journée à tous les deux. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501